Les gens qui parlent toujours aujourd'hui des fake news ont dit « Oh là là, 75 millions de types qui ont voté pour Trump parce qu'ils étaient trompés par les fake news ». Moi, j'ai essayé de dire, j'avais écrit un petit texte sur ce sujet. Non, ils n'ont pas été trompés, ils avaient envie d'entendre ça. Donc, au fond, la question, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'entendre ? Qu'est-ce qu'on a envie de voir ? C'est ça le fond du problème. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Matryoshka. Alors, qu'avons-nous envie d'entendre aujourd'hui ? Eh bien, Jacques Rancière, de toute évidence. Ce grand philosophe a travaillé toute sa vie sur la politique, sur la question démocratique, sur son esthétique, sur son spectacle. Spectacle duquel nous sommes tous des spectateurs émancipés, dit-il, mais de son point de vue sans avoir vraiment voix au chapitre. Eh bien, dans Matryoshka, sa pensée, influencée par Mai 68, entre autres, et les luttes d'émancipation, mais aussi qui a analysé l'évolution de nos idées, de nos croyances pendant des décennies, eh bien, elle nous intéresse tout particulièrement. Eh oui, aujourd'hui, alors que les rapports de domination sont décriés, que ce soit de race, de genre, d'espèce ou autre, alors que nous sommes à la veille d'élections présidentielles, alors que le système démocratique est tout de même assez essoufflé, que les citoyens se disent démotivés, que les internautes se montrent en colère, mais qu'exprimeront les électeurs ? C'est la question que tout le monde peut se poser aujourd'hui, mais pas Jacques Rancière. Pour lui, l'essentiel n'est pas là. Tant qu'on pense que l'événement essentiel de la vie d'un pays, c'est d'élire un président de la République, on est perdu. La première chose, c'est qu'il ne faudrait pas de président. On a dit, c'est formidable, tout le monde élire le président de la République, donc cette manifestation est vraiment suprême de la démocratie, et ainsi de suite. Non, je dirais que l'égalité, c'est quand les gens peuvent agir ensemble en tant qu'égaux. Or, disons, on n'agit pas ensemble en tant qu'égaux lorsqu'on décide qu'on va mettre un type tout en haut et que c'est lui qui va décider de tout. Donc, je dirais que la première chose, c'est quand même de prendre conscience que la présidence de la République élue, c'était en 1848, par les monarchistes, précisément contre la démocratie, contre cette espèce d'anarchie révolutionnaire, ils ont inventé ça, ça va faire un contrepoids idéal à toute cette espèce d'agitation populaire malsaine, de club et compagnie. Ils pensaient que ça allait ramener la monarchie. Bon, ils se sont trompés, quoi. Le président élue pensait que c'était encore mieux qu'il soit lui-même empereur, quoi. Mais fondamentalement, c'est une institution qui est complète, absolument monarchique, absolument antidémocratique. Voilà, bon, disons, ce qui est démocratique, c'est qu'effectivement, les gens puissent faire eux-mêmes directement le maximum de choses, directement en se nissant ensemble. Quelle alternative ? Malheureusement, l'alternative, c'est que puissent se créer des mouvements politiques assez forts pour dire que la politique, ce n'est pas d'élire un président de la République. La politique, c'est d'essayer de faire des choses directement ensemble. C'est bien ça qui était un petit peu dans tous ces mouvements, justement, du style, bon, Occupy, Nuit Debout, et tout ça est parti en quenouille, d'accord. Mais voilà, je dirais que... Mais en même temps, je pense qu'on ne peut partir que de mouvements qui, si peu que ce soit, ont ébranlé le système établi. Fin 19e siècle, on peut dire qu'un parti politique menait des campagnes pour la justice, pour l'égalité sociale, pour la reconnaissance des droits des gens qui n'avaient pas de droit, quoi. Aujourd'hui, on a effectivement des machines créées pour faire élire des personnes, et puis on a des petits groupes qui veulent faire savoir qu'ils existent encore, qui savent très bien qu'ils ne seront pas élus présents de la République, mais qui se disent, bon, c'est l'occasion de faire un peu de publicité pour la boutique, quoi. Et voilà, je crois qu'on en est là. Donc malheureusement, je crois qu'il ne faut pas se demander ce qu'on attend d'un président. Non, on n'a rien à en attendre. Et alors, quel modèle on pourrait envisager une autre institution ? Comment ? J'ai longtemps rappelé que la démocratie, au départ, c'était le tirage au sort et pas, disons, l'élection, quoi. Que l'élection était en fait une procédure aristocratique. Mais en même temps, je dirais que ce n'est pas si on déclare, voilà, le tirage au sort du jour au lendemain, que tout va s'arranger. Je pense que toute institution qu'on peut proposer a un sens au sein d'un mouvement qui crée quelque chose plutôt comme des contre-institutions, quoi. Le pire de la pire des choses, c'est que le pouvoir soit occupé par les gens qui veulent le pouvoir. C'était déjà l'idée de Platon. Platon était aussi, il n'était pas démocrate, mais son idée, c'est que le pouvoir soit occupé par des gens qui ont envie du pouvoir, qui ont besoin du pouvoir, qui servent du pouvoir. Je dirais, pour lui, effectivement, le moyen, c'était que ce soit les sages, en quelque sorte, qui aient le pouvoir. Les solutions sont quand même, malgré tout, alors si on part au niveau purement institutionnel, qu'on ait effectivement des institutions, des assemblées qui soient non renouvelables, des mandats qui soient non cumulables, qu'on ait toute une part donnée au tirage au sort. Oui, parce que vous citez Occupy, vous citez Nuit debout, vous ne citez pas les Gilets jaunes, par exemple. D'une certaine façon, on pourrait penser que ça a eu un petit peu plus d'écho encore dans la population, mais in fine, ça a reproduit encore une volonté d'avoir parmi eux des porte-parole, des représentants. Alors, je ne vais pas avoir l'impression que c'est comme la ferme des animaux d'Orwell, mais d'une certaine façon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié à l'homme et qui fait qu'in fine, on reproduit quand même toujours un rapport de dominants et de dominés ? Tous ces mouvements, c'est qu'effectivement, ils ont mis des choses sur la table qui sont importantes, quoi. Et en même temps, ils n'ont pas pu, disons, se développer suffisamment. Ce qui veut dire quoi, en gros, c'est que malgré tout, on est dans un monde où le consentement à la domination est plus fort que les tentatives pour lutter contre cette domination, c'est tout ce qu'on peut dire. Pour l'instant, il faut bien constater que ce sont des efforts qui restent minoritaires, quoi, bon.